Bébel est parti. La France pleure à chaud de larmes. Bébel, c'est Jean-Paul Belmondo, un acteur, cascadeur, producteur de cinéma et directeur de théâtre français. Né à Neuilly-sur-Seine en 1933 et mort à Paris le 6 septembre 2021. Son père est sculpteur, sa mère est artiste peintre, il se rencontre au Beaux-Arts à Paris. Bébel, c'est l'une des plus grandes vedettes du cinéma français. En 50 ans de carrière, il a attiré dans les salles près de 160 millions de spectateurs. Ses films sont devenus des classiques du cinéma français. « A bout de souffle » en 1960, « Un singe en hiver » en 1962, « L'homme de Rio » en 1964, « Le magnifique » en 1973, « L'as des as » en 1982 ou « Itinéraire d'un enfant gâté » en 1989 pour lequel il obtient le César du meilleur acteur. Il le refuse, car il ne représente pas le vote du public. Ces films racontent des histoires complètement différentes, réalisées dans des tonalités très variées. Le point commun ? Ils sont centrés sur un acteur-personnage unique. Le phénomène est exceptionnel, car d'ordinaire, les vedettes, comme Charlie Chaplin, John Wayne, Gabin, conservaient un même genre, un même ton de récit d'un film à l'autre. Vers la fin des années 80, il se produit surtout au théâtre. Il est avant tout un amoureux du rideau rouge. Bébel, c'est un beau gosse avec une grande gueule qui aime la boxe. Il a son naturel à lui, un naturel qui n'existe pas. Les Français sont séduits par son humour de titi parisien et par ses cascades sans doublure. On le voit, par exemple, suspendu à un hélicoptère en caleçon. Il se retire du cinéma et des planches au début des années 2000, suite à des problèmes de santé. Il reçoit une palme d'honneur en 2011 au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière, puis un hommage lors de la cérémonie des Césars en 2017. Il accepte cette fois son César sous une longue ovation du public, debout. Bébel, c'est pour moi des souvenirs d'enfance, des soirées cinéma joyeuses avec mes frères et mes parents, où le rire était toujours au rendez-vous. Je finirai par ces paroles de Michel Asanavicius, réalisateur et ami. Jean-Paul Belmondo ? C'est un peu comme la tour Eiffel, ça a toujours été là. Moi, j'ai 54 ans et il va falloir envisager un monde sans Belmondo. Je suis un peu comme la tour Eiffel, ça a toujours été là. C'est un peu comme la tour Eiffel, c'est un peu comme la tour Eiffel. – Sous-titrage FR 2021